Musique Voici maintenant vos actualités matapédiennes de ce vendredi 22 juillet. Pour souligner son centième anniversaire, Promutuel Assurance de l'Estuaire a choisi de soutenir une douzaine de causes en remettant pas moins de 100 000 $ à divers organismes jeunesse de la région. Du côté de la Matapédia, les membres de l'équipe de l'Estuaire ont choisi de verser un montant de 10 000 $ à l'organisme Cosmos la Matapédia. Ce choix correspond aux valeurs qui sont à la base de l'organisation, soit l'entraide et la collaboration. Rappelons que Cosmos la Matapédia veille au développement du potentiel des jeunes de 0 à 30 ans en créant différentes initiatives pour le bien-être de la communauté. La fin de semaine dernière s'est tenu le tournoi annuel de tennis en simple à Amkoui. Cette année fut une édition spéciale puisque Charles-Éric Poirier, coordonnateur du club espace tennis matapédien, et la ville d'Amkoui ont d'un commun accord renommé l'événement. Désormais, le tournoi portera le nom de tournoi de tennis Linda Saint-Amand. Cette décision a été prise pour souligner les 45 années d'implication bénévoles de cette grande dame du tennis de la région. Passionnée et autodidacte, Linda Saint-Amand a transmis ses connaissances de la discipline sportive à Autrui en devenant entraîneur et a contribué au développement du tennis en région, plus particulièrement à Amkoui. Cette édition du tournoi a également attiré plusieurs athlètes provenant entre autres de Gaspé, Carlotton, Matane, Rimouski et Trois-Pistoles. Pour les classes A et B, les champions sont respectivement Maxime Lavergne de Carlotton et Zoé Lévesque de Rimouski. Au niveau de la catégorie des jeunes de 6-12 ans, c'est Loïc Gagnon qui a remporté le trophée. Au début du mois, l'artiste Geuse a lancé son nouvel album qui s'intitule « Malandreux ». Le titre réfère à du bois malandreux dans lequel il y a des nœuds pourris. Pour la réalisation de cet album, l'artiste d'Alberville a utilisé de guitare acoustique. Les amateurs des œuvres de Xavier Sénéchal remarqueront une similitude dans le concept de cet album, avec celui nommé « Malocereux ». L'album peut être téléchargé par l'entremise du site bencamp.com. Une nouvelle téléréalité sera diffusée au printemps 2023 sur les zones d'UniTV. « Cœur de Troqueur » permettra à des camionneurs et camionneuses de partir sur les routes canadiennes à la recherche de partenaires amoureux qui ne craignent pas l'amour à distance ni les horaires atypiques. Parmi les sept candidats qui ont été dévoilés, un de ceux-ci est familier à la vallée de la Matapédia, soit Régis Jenkins, 26 ans, natif de Val-Briand. Au total, il n'y aura que quatre candidats qui seront retenus pour participer à cette grande aventure télévisuelle. Cette nouvelle émission sera animée par l'humoriste P.A. Méthote. Nous souhaitons bonne chance aux candidats matapédiens. Le bédéiste de Saint-Denon du Lacomkoui, Nick Michaud, a lancé son troisième tome de sa populaire série bière dessinée. L'artiste matapédien avait connu beaucoup de succès avec les deux premiers albums qui regroupaient l'histoire des microbrasseries des régions de la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent et de la capitale nationale. Ce troisième opus raconte le milieu brassicole des cantons de l'Est. Dès que Michaud a conservé la même formule que les deux albums précédents, chaque microbrasserie est représentée avec une page de bande dessinée, à laquelle y est ajoutée la carte des bières et des publicités dessinées de commerces avoisinants à visiter lors d'une tournée épicurienne. Mardi dernier, le chanteur du groupe musical Les Cowboys fringants, Carl Tremblay, a publié une vidéo sur la page Facebook du groupe pour annoncer à son public qu'il fait partie maintenant de cette famille de gens qui ont à tous les jours à se battre contre le cancer. Carl Tremblay a reçu un diagnostic du cancer de la prostate en janvier 2020. L'interprète de L'Amérique pleure, désire poursuivre la tournée prévue, mais en raison de sa santé, celle-ci pourrait être modifiée. Le spectacle prévu dimanche lors du Festival Fort Cozap à Cozapscale aura toujours lieu et on peut s'attendre à une soirée riche en émotions. On souhaite bon courage à Carl Tremblay. Avec l'arrivée des vacances de la construction, la Sûreté du Québec lance l'opération « La sécurité ne prend pas de vacances ». Du 22 juillet au 7 août, les corps policiers intensifieront leurs interventions autant sur le réseau routier que sur les plans d'eau et les sentiers. Cette opération vise à rappeler à tous les usagers qu'ils doivent appliquer les règles en matière de sécurité routière et récréo-touristique, soit le port du casque en véhicule tout-terrain et le port de la veste de flottaison lors des sorties nautiques, afin d'assurer leur sécurité ainsi que celle des autres. La période des vacances de la construction représente le moment de l'année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé. Si vous vous déplacez dans les prochaines semaines, soyez prudents. Voilà ce qui complète les actualités matapédiennes de ce 22 juillet. Je vous souhaite une bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada